bonjour je ne me vois pas bonjour à tous et j'espère que vous allez bien donc je reviens pour une vidéo je sais pas où regarder c'est par là je reviens pour une vidéo make up du coup je vais commencer par vous présenter quelques articles que j'avais pris chez action donc j'avais pris ça s'appelle oui le français alors c'est les colorants capillaires crème pour teint et des sourcils le contenant est suffisant pour environ quinze applications est disponible en trois couleurs noir marron foncé et marron donc j'ai pris ce produit je sais pas il écrit brown mais je crois que je me suis trompé je sais pas si c'est du brun du noir parce que là j'ai vu noir donc je suis pas sûre non c'est entouré en brun ou ici donc je pense que c'est bien du brun donc j'ai pris ce produit qui n'était pas cher donc je vais le tester ensuite j'avais pris de la marque elisa jones c'est le l'active skin solution lifting sérum que j'ai déjà utilisé il est pas mal franchement d'ailleurs je vais en mettre après parce que j'en ai pas encore mis là j'ai juste lavé mon visage j'ai pris aussi des pinceaux l'âge de la main de la marque max & more cosmétique voilà c'est le power powder brush f04 voilà ensuite j'ai pris un encore un autre pinceau de la marque max & more et shadow brush le 21 donc on va les tester ensemble je vais faire un make up et qu'est ce que j'avais pris d'autres j'avais pris j'avais pris bas c'est tout c'était tout pour action après il y avait aussi des décorations noël que si jamais ça vous intéresse je vais vous les présenter bon là j'ai une sale tête j'ai voilà donc on va commencer bon je vais maquiller direct déjà je m mon sérum tout plat ça je vais ranger je ne vais pas l'utiliser donc on va mettre le sérum moi j'évite le contour de mes yeux parce qu'ils sont assez fragiles du coup je l'évite voilà ça va il pénètre assez bien il est assez à doux il est vraiment agréable à mettre voilà ouais il pénètre super bien n'a pas d'effet collant il est super donc voilà pour ça j'ai mis mon sérum j'attends un peu qu'ils pénètrent encore un chouïa voilà pour ça ensuite je voulais vous présenter aussi des palettes de chez révolution dont une que je n'ai pas encore testé la deuxième j'ai testé juste deux phares donc celle ci c'est la révolution make-up london comme ceci il ya des super couleurs hyper flashant donc pour halloween c'est parfait pour se maquiller et c'est là un cc je sais pas si c'est ça désolé je suis encore un peu malade je sais pas exactement la la marque où je vous montre enfin le numéro voilà pour ça mais elle est super jolie franchement donc il ya celle ci et puis il ya celle ci avec des maths et des brillants voilà super jolie franchement moi j'ai utilisé celui ci et celui ci donc j'en ai utilisé que deux il me semble ouais c'est ça non même trois j'ai utilisé celui ci celui ci et le doré donc voilà pour ça ok ensuite je vais mettre un échantillon que j'avais reçu de chez chanel pour sous les yeux donc c'est un lift crème yeux lift 10 sera fermé voilà donc c'était un petit échantillon qui est pas mal mais du coup moi j'ai peur que ça me brûle sous les yeux comme mes yeux sont fragiles en ce moment je fais très attention donc j'en mets un tout petit peu voyez et moi je sais pas regarder en fait c'est un peu voilà j'essayais de faire attention parce que sont hyper fragiles mes yeux en ce moment pareil pour l'autre côté voyez c'est blanc moi j'ai du mal à à regarder la caméra là j'espère que ça va pas me brûler j'ai peur comme ils sont hyper sensibles je sais pas je sais pas donc là j'ai pris rendez-vous avec mon ophtalmologue je sais pas si on le dit comme ça et du coup on verra ce qu'elle va me dire parce qu'en fait je vois plus trop bien malgré que j'ai mes lunettes là c'est plus assez puissant et j'ai un problème avec cet oeil en fait voilà j'ai l'impression que j'ai un bouton ici faut que je m'épile aussi donc après je tapote un petit peu espérons que ça me brûle pas on verra alors ensuite je vais mettre ma crème à ma bébé crème ce que moi je mets pas le fond teint souvent je préfère les bébés crème du coup c'est la bébé crème de chez garnier le skin active soin perfecteur touche en un classique j'ai pris la claire en fait il ya de l'acide hyaluronique plus pigments minéraux voilà et je la trouve super franchement elle est top elle fait un super teint donc conseil d'utilisation appliquer votre bébé crème comme vous comme vous le feriez avec votre soin habituel sur une peau parfaitement nettoyé donc je la secoue toujours et et j'en prends après ça c'est déjà pas mal j'en mets un peu partout et puis moi en fait je oula voyez là c'est hyper clair mais après il faut bien l'amasser en fait ça donne un super joli teint je trouve désolé j'ai le nez qui coule alors 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 je sais pas si c'est de l'allergie alors qu'il pleut je ne sais pas parce que j'avais deux bronchites d'affilé donc c'est super voyez après je les tiens après c'est sûr que ça ça camoufle pas tout un bien moi ça me suffit à largement je me vois pas super bien vous voyez elle pénètre bien fin elle se pose super bien après je vais laver mes sourcils passer un petit coup franchement elle est super jolie en tout cas moi je l'aime bien pour ça après c'est un make up basique en tout simplement je pars je vais pas en faire une tonne voilà pour ça je m'essuie les mains et ensuite je vais je vais tester du coup la palette je sais pas quelle couleur je vais tester bah écouté on va être on va tester les mattes alors alors là on voit peut-être mieux les couleurs oui mais super joli donc je vais utiliser le pinceau de chez max and more je vais le tester par contre il ya pas d'ouverture c'est un peu j'ai oublié je suis là ah voilà parce qu'il va sortir le coquin oui donc et comme ceci et du coup on va faire un pâte et make up alors moi je veux essayer quelque chose d'assez d'assez costaud quoi d'abord je vais peut-être nettoyer un petit coup mes sourcils là il faut que je les épile voyez en ce moment je sais pas mais les anticorps pour sont pas cool quoi et on va tester moi j'aime bien le violet avec le rose ou le rouge je sais pas donc on va tester celle ci là le violet là ah ouais par contre il y a des chutes quoi il faudrait mon miroir parce que comme je vois pas bien j'en ai pas ici vu que je suis pas chez moi c'est un peu ouais c'est assez ah ouais c'est chiant ça par contre j'ai pas de miroir il faut que je trouve un petit miroir que là j'en ai un peut-être euh non même pas c'est génial donc j'ai pas de miroir j'ai pas pensé à ça et d'ailleurs je n'en ai pas ici voilà en la mouillant ce serait peut-être peut-être mieux ouais vous voyez peut-être pas bien je sais pas en plus j'ai l'oeil qui tourne après je me vois pas super super bien voilà j'en ai déjà foutu à côté parce que je vois pas bien génial je vais juste prendre un mouchoir pour mon mouchoir vite fait je reviens et je vais voir si je trouve un petit miroir dans ma palette donc voilà là je me suis mis j'ai mis le téléphone autrement ah ouais je me vois mieux là par contre donc là voyez après je rectifierai c'est une jolie couleur franchement je l'adore mais après c'est assez clair par rapport à la palette il faudrait peut-être aller mouiller légèrement mais elle est quand même assez poudreuse dans la palette vous voyez mais c'est super joli après le pinceau il est quand même assez dur j'ai l'impression que ça irait mieux pour faire un ratine en fait ouais c'est pas mal ensuite ouais vachement je vais tester j'ai dit le rose mais c'est pas sûr je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre bon allez soyons fous folles je vais essayer le genre de rouge brique il est plutôt rouge brique celui-là je trouve après c'est peut-être moi qui ne vois pas clair je ne sais pas désolé bon celui-là a l'air moins poudreux du coup je n'ai pas trouvé de miroir c'est un peu compliqué vous voyez il chute quand même ça c'est pas mal j'aime bien on va le faire comme ça j'aurais dû d'abord me maquiller ensuite poser mon fond de teint enfin mon fond de teint ma bébé crème désolé je me suis mouchée du coup moi j'aime bien ça va après ils ne sont pas foncés franchement ça va celui-là il est moins poudreux je trouve ouais et celui-là il pète il pète il pète je vous le dis il pète ah je n'aime pas ce pinceau par contre pour me maquiller je n'aime pas du tout donc après on va flouter de toute façon je vais changer de pinceau je ne l'aime pas donc là c'est un pinceau de chez Real Technique et celui-là vous voyez les je ne sais pas comment on dit il est différent et honnêtement il est tout doux et je le préfère j'arrive mieux à me maquiller avec ça donc ah ouais il est super doux je préfère celui-ci donc du coup on va faire ça le violet il part en fait je trouve et après on peut toujours ajouter un peu de fond de teint pour il est assez là il est hyper foncé de ce côté donc voilà je ne me vois pas bien parce que je n'ai pas de miroir punaise c'est dommage je vais essayer de faire au mieux ouais j'en ai mis un peu après j'ai les cernes aussi donc là j'ai estompé un peu parce que je trouve ça fait beaucoup et je vais prendre pour le coin externe pour faire un petit peu un effet le noir je vais prendre chelouer pour faire un effet ouais celui-là il est poudre aussi ouais je me vois vraiment pas bien ouais ça va elle est pas elle est pas trop pigmentée en fait elle est pas hyper foncée quoi je pensais qu'elle serait plus fonceuse mais ça va ça va ça va après en même temps je teste je ne fais pas un make-up hyper hyper joli joli on teste bien tester un petit peu la la vie on teste on teste on teste vous voyez là ouh punaise il est pigmenté j'aurais pas dû commencer par là ouais encore ça va c'est pareil ouais il est hyper pigmenté punaise si 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 celui-là il est fort celui-là il pète pour halloween ça va être génial donc voilà il pète bien donc on va laisser ça comme ceci moi j'aime bien quand ça ça pète un peu ensuite on va faire je vais reprendre le pinceau celui-là ça va pas ça va pas on va essayer bon écoutez on va essayer un peu tout on va essayer le jaune j'ai trop envie de le tester en fait allez soyons fous on va faire un make-up de space et celui-là je vais le mettre là oh ouais il est beau oh ouais je kiffe je vais mélanger les couleurs j'adore j'aime bien improviser sur le niveau des couleurs je fais un peu à ma guise je trouve ça donne ça donne bien oh le vert oh ouais le vert je sais j'ai envie de tester le vert je le mets vraiment au creux de la paupière que j'ai pas assez de lumière on voit pas bien je vais peut-être allumer ça changera pas grand chose je suis pas en face de la fenêtre moi je vais rajouter un petit peu ah je l'adore franchement il est super beau j'aime bien et on va tester le vert j'aime bien le vert j'aime bien ce vert là c'est un peu compliqué on va tester ce vert il m'attire donc on va tester ce vert ouais il est poudre certains fards sont plus poudreux que d'autres je trouve après on le voit pas trop je trouve mais peut-être avec mon miroir on le verra mieux je sais pas vous pouvez me dire en commentaire si vous le voyez mais après ça cache après ça fait un petit mélange en fait mais ouais non il est poudreux moi j'aime bien le vert il est pas mal pas mal pas mal peut-être humidifier ouais ça serait mieux mais là en fait j'enlève le jaune le fer jaune du coup je vais en rajouter non ça fait un petit mélange en fait j'aime bien ouais il faut que je m'épuie les sourcils parce que ça va pas là voilà c'est joli j'aime bien je vais rajouter j'aime bien mélanger du coup je vais rajouter je vais rajouter je vais essayer le bordeaux là je crois que c'est un bordeaux celui-ci et je vais essayer d'en mettre en dessous tout en dessous juste aux racines on va essayer pour refaire un peu sortir la couleur ouais j'aime bien il est beau je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien celui-là aussi il est poudreux certains sont plus poudreux que l'autre en même temps je me suis mouchée maintenant alors je trouve que vous voyez ça coule c'est affreux excusez-moi alors j'ai l'impression que c'est c'est de l'allergie en même temps c'est un peu bizarre c'est de l'allergie ou un reste de mon de ma bronchite par contre je vois un peu moins un peu compliqué c'est dommage que le jaune il sort pas assez en fait je trouve pas qu'ils sont assez pigmentés mais peut-être en les mouillant ça donnerait mieux je le sais pas j'aime bien le mélange les couleurs j'ai l'impression qu'ici j'ai monté un peu plus que là je suis montée un peu plus enfin j'ai l'impression je vais rajouter ouais elle est vachement poudreuse celui-ci j'avais mis celui-ci et là je vais rajouter celui-ci alors je continue avec le jaune je vais tester le jaune celui-ci il me plaît aussi on va voir ce que ça donne ça va peut-être flasher un peu plus on va le mettre là oh punaise ouais vous voyez comme il est poudreux il voit là j'adore mais il est beau j'aime bien mélanger les couleurs là je suis à fond dans les couleurs mais j'y vais léger par contre je le vois pas bien malgré que j'ai allumé vous voyez c'est super joli je trouve ouais mais je pense que quand humidifié ça serait beaucoup plus joli ça fait un peu arc-en-ciel je mets on va rajouter un peu ouais il est poudreux du coup voilà ce que ça donne là je vais rajouter du rouge ouais c'est du rouge parce que là sinon on voit plus juste en bas après c'est pas c'est pas le pinceau vraiment idéal mais c'est pas grave parce qu'en fait comme le fard il est poudreux c'est pas voilà après je vais nettoyer voilà voilà pour ça j'ai testé quand même pas mal de couleurs je vais pas en mettre une tonne parce que ça fera beaucoup 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 déjà ces couleurs je trouve que ça va c'est pas mal je vais un peu enlever la poudre voilà pour la palette mat de chez révolution c'est super joli et maintenant on va utiliser l'autre palette ouais effectivement j'en mets beaucoup et là j'ai envie de mettre un peu de brillant par dessus donc je vais mettre j'adore ça c'est mes couleurs préférées en fait le doré pailleté le genre de doré un peu plus clair il est pas pailleté celui-là et ces deux-là moi je suis pas trop mat je suis plutôt brillant mais bon il faut tester alors on va mettre je sais pas où le mettre ça fait déjà beaucoup on va mettre le doré on va mettre le doré on va mettre celui-ci celui-ci juste par dessus un petit peu juste pour que ça donne un petit effet brillant j'espère que ça va pas m'effacer la couleur donc celui-là je suis poussée j'essaie juste de le poser comme ça oh il est joli faut que je m'épile parce que c'est pas beau voilà par rapport à l'autre il est joli je vais rajouter un peu l'humidifier il serait joli là je tapote à peine comme ça ça fait ça efface pas tout ouais c'est pas mal voilà pour ça là je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup et je vais mettre un peu de j'ai du blanc ou pas non j'en ai pas dans l'autre palette allez vous je vais mettre une maison voilà donc voilà pour celle-ci là je m'arrête là parce que ça fait déjà beaucoup et là je vais juste mettre le blanc un petit peu au-dessus comme ça ben vraiment un petit peu celui-là j'ai jamais vous voyez c'est hyper poudreux là je vais m'en mettre plutôt ouais là j'ai mis la dose je tapote pour éviter que ça enlève trop les couleurs voilà c'est mon homme derrière au chaos vous entendez des bruits bizarres n'ayez pas peur ce ne sont pas des choses anormales voilà j'ai mis un peu de blanc mais vraiment pas trop parce que sinon ça il est poudreux après on va peut-être un peu estomper voilà pour ça elle est poudreuse donc j'ai utilisé le blanc j'en ai utilisé pas mal pour tester de la c'est pas mal parce que là j'ai mis la dose honnêtement voilà maintenant on va un petit peu essuyer et puis après hop là parce que là il y en a ici voilà un peu là un peu de ce côté mais j'ai l'impression vous voyez j'ai l'impression qu'il y en a plus ici en fait après ça tient pas mal profond il n'est pas mal ça c'est le noir après on a toujours un oeil qui bug plus que l'autre surtout moi vu que mon oeil gauche a un souci et que il est plus petit c'est pas mal j'aime bien après moi je suis plutôt brillant dans les palettes c'est plutôt du brillant que j'aime par contre est-ce qu'il y aurait une couleur rouge dans le brillant non il n'y en a pas le rose mais c'est tout donc voilà pour ça on s'arrête là ça fait déjà pas mal ensuite on va passer au blush donc c'est le blush de chez NYX qui est super joli c'est mon préféré d'ailleurs c'est le blush Farajou et le numéro il y a écrit rouge colorité je ne sais pas c'est celui-ci ça fait un moment que je l'aime et il est super il est top mais ce qui manque vous voyez c'est des miroirs après c'est un blush blush en général vous voyez je l'ai bien utilisé il est en train de se creuser donc je vais utiliser mon pinceau de chez Action aussi que j'avais acheté il y a un petit moment on va tester le on va tester le nouveau il a l'air pas mal assez gros celui-là il est doux par contre ça va attendez je vais peut-être mettre de l'ail non j'en ai pas là je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai fait une commande chez Kiko et je me suis pris de l'highlighter de l'highlighter ah il est doux celui-là par contre il est bien j'aime bien mais un peu gros pour moi je trouve je préfère le petit en fait je ne sais pas parce que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser des pinceaux aussi gros mais bon on fait on essaye après moi j'aime bien mettre un peu là un peu là ça donne un petit effet bonne ligne en fait c'est vrai qu'en caméra c'est complètement différent quand on se voit parce que si on n'en bête pas assez vous ne voyez pas en fait les couleurs donc au limite il faut se badigeonner après moi je vais rectifier dans la salle de bain parce que ça fait beaucoup n'ayez pas peur c'est Halloween bientôt c'est Halloween donc j'en mets un peu sur le nez aussi j'en mets un petit peu là pour que ça fasse un petit effet bien bonne nuit voilà pour ça là je m'arrête là c'est déjà pas mal c'est en fait j'en mets un peu plus pour que vous voyez en vidéo parce que sinon vous ne voyez rien voilà ensuite ça c'est bon ça c'est bon je vais mettre le mascara de chez Maybelline le curl bonus the colossal celui-là c'est pas le waterproof j'ai aussi le waterproof c'est le numéro un very black voilà et puis j'ai l'autre aussi le waterproof qui est pas mal que j'adore aussi bon ça c'est plus quand j'ai les yeux qui pleure ou quand je sors une soirée assez longtemps par contre je sais pas ah non celui-là c'est le bourgeois ça c'est ça c'est Maybelline et ça c'est le bourgeois donc c'est l'effet push up de color glamour c'est le waterproof de chez bourgeois c'est un noir et celui-là par contre je sais pas si je vais vous montrer la brosse mais il est top celui-là il tient je vous le dis il tient super bien mais j'utilise vraiment quand je sors parce qu'il est il est vraiment costum donc là je vais mettre le contour je vais faire le contour vous avez les joies pas claires il est beau il est brillant pas évident qu'on n'a pas un miroir chérie t'as pas un miroir non t'as pas un miroir portable on fait comme on peut c'est pour ça que je prends plus de temps parce que c'est de me concentrer là après je remplis un peu à l'intérieur j'ai trouvé de l'orbe ouais combien 30 un joli plus joli qu'au castor voilà pour ça et je vais mettre le rouge à lèvres je n'ai même pas préparé j'oublie je vais mettre le rouge à lèvres celui-là j'aime bien c'est le ah ouais pardon excusez-moi je vais mettre celui de chez NYX de lingerie lip pour les lèvres c'est le lèvre liquide et ça c'est un qui tient c'est une laque à lèvres en fait et c'est le 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 corset LL09 il est super joli celui-là il tient oups oups l'amplificien donc moi je vais laisser un peu sécher je vais essayer d'enlever cette petite trace là parce que je vois qu'il y a quelque chose qui a moi j'ai pu te contenter passer je le mouille avec ma lèvre ma langue je vois voilà vous voyez il sèche voilà et ensuite ce que je vais faire je vais mettre un petit peu de brillant par dessus du coup j'aurais pu utiliser la palette c'est très joli je vais prendre du brillant du coup pour en rajouter un petit peu dessus là c'est un make-up complet et encore j'ai pas mis de fonte j'ai mis juste la bébé crème parce que sinon je vous dis pas je vais mettre du brillant je vais mettre pour faire un petit effet je vais mettre celui-là ou celui-là je ne sais pas j'hésite ça fera beaucoup sinon je vais mettre le petit rosé là il est pas trop pigmenté voilà on va juste tout dessus comme ça je sais pas si je vais remettre un petit contour là un petit rouge ça aurait été joli mais je l'ai pas j'en ai pas je dois en avoir peut-être ailleurs chez moi à la maison elle est vraiment prise ce que j'avais et encore j'ai pas mal ramené donc voilà j'ai pas fini il me semble que je l'ai pas fini bah si j'ai fini j'ai tout mis j'ai tout testé enfin presque voilà ce que ça donne pour le make-up cheveux attachés voilà on voit bien je sais pas si ça vous plaît dites moi en commentaire j'ai l'impression que j'ai oublié un truc mais je suis pas sûre je trouve que c'est joli une belle couleur et voilà pour ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao